et re salut donc je continue la route voilà bon je les ai récité les deux d'ailleurs faudrait peut-être penser à les soigner vous voyez j'ai bien fait d'acheter des coups de phoenix vu que j'ai pas encore de sort pour réciter et là on retrouve terra on espère donc ramus pour ceux qui connaissent bien les ff c'est une invocation de foudre sauf que là je voulais du dans le 6 les espères ils sont ils font partie de l'histoire on voit un espèce de gros frelons tu sais c'est quoi ce bruit on 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 Donc là vous vous rappelez on l'a vu au début, la magie a disparu après la guerre des mages. Donc voilà ils ont créé les armes de magité grâce aux espers en fait. Donc l'Empereur Gestahl, si vous vous rappelez pas, c'est l'Empereur de l'Empire. Oui c'est pas Kafka, le grand chef de l'Empire c'est Gestahl. Donc là il dit qu'il y a une usine où on draine les pouvoirs des espers pour obtenir les armures Magitech. Donc on va bientôt y aller à cette usine. Sous-titrage MFP. Donc elle est pas humaine et ni un espère donc vous verrez ce que c'est en fait. Je parle de terrain bien sûr. Alors ça c'est important. Nous avons réduit à l'état d'une Magitech. Voilà. Alors en fait je vous explique. Quand l'Empereur meurt, il se transforme en Magitech. C'est une espèce de pierre quoi. Et grâce à ça on peut utiliser les pouvoirs de l'Empereur. Donc en voilà de la Magitech. Donc voilà Ramus c'est suffisait pour lui donner ce pouvoir. Parce qu'on a eu le seul espoir des espers forcément. Le seul espoir des espers ou putain c'est un putain de jeu de mots ça ? Non encore c'est mieux. Et voilà alors ça ça a radicalement changé le gameplay. Parce que maintenant tout le monde peut faire des magies. Vous allez voir. Voilà et maintenant je vous montre comment ça marche. J'espère. Et voilà on peut les mettre. Alors tout d'abord on peut les invoquer. Ensuite on apprend les magies. Grâce à ça. Donc les taux. Alors écoutez moi bien parce que là c'est assez important. Donc les taux je vous explique ce que c'est. On obtient des points de compétences après chaque combat. Voilà. Et par exemple si on en obtient 2. Donc ça ça fera 2 fois 1. Donc il sera après à 2%. Celui là 2 fois 3 il sera appris à 6%. Celui là 2 fois 4 etc. Vous avez compris je pense. Donc ça c'est en fait c'est. Le nombre de points d'habilité multiplié par le taux. Donne le pourcentage d'apprentissage. Et quand ça arrive à 100 on a pris la magie. On peut enlever la magicite etc. Mais c'est pas tout. Parce qu'une fois qu'on a mis un truc. Voilà ça marque là. Ah et voilà. Pas tous en fait. Vous voyez au niveau suivant au niveau suivant machin. Donc ça fait par exemple que. Elle au niveau suivant elle aura 10 PV de plus. Enfin une évolution de PV. 10% supérieur à l'évolution de PV. Si elle avait pas eu la magicite. Bon je sais que j'explique mal. Mais c'est pas du tout compliqué. Donc elle je lui met un truc de soin. Lui il vigueur. PV. Esprit. Donc je vais le mettre. Vigueur. Donc. Parce que moi je compte surtout sur. Ça en fait. Alors lui ouais. Sirène. Donc. Stray. Pour. Conflict. Flotte là. Donc je lui apprendrai la magie à tout le monde. Mais le truc c'est que. On a trop envie de pas évoluer. De niveau. De pas monter de niveau. Pour pouvoir avoir les experts. Qui donne encore plus de caractéristiques au niveau suivant. Et. Et donc. Avoir des meilleurs stats à la fin du jeu. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là voilà. Donc on a plus qu'à sortir d'ici. Donc on a plus qu'à sortir d'ici. C'est un truc qui augmente la vitesse en fait. C'est un truc qui augmente la vitesse en fait. Donc le perso est toujours plus rapide en combat en fait. La barre c'est un peu plus vite. Donc là c'est assez sympa ça dans les scènes dans FF. Parce qu'on a besoin de faire demi-tour. Il y a des petits dialogues. Qui ré-explique un peu. Donc là Yago il fait son singe là. Ca c'est marrant. Et donc elle ils lui ont mis des pouvoirs magiques en prenant une magicite. Ils ont pris l'énergie de la magicite et ils lui ont mis dans son corps quoi. Donc là ils vont faire de vous. Alors. Donc E2. Ensemble. Voilà donc. En fait de groupe on en contrôle qu'un. Donc je vais mettre Go. Et Scan. Parce que je les avais pas mis avant. Et à chaque fois j'avais fait comme ça en fait. Donc c'est sympa. Et voilà. Et voilà. C'est le village de tout à l'heure. Enfin de... Qu'on essaie aller la dernière fois. Ha. Regardez. Donc oui. Si on lui parle il nous explique les magicites en mode. Alors du coup est-ce que j'ai gardé les magicites pour les autres ? Ah non. Ah bon oui c'est bon c'est les enlevés. Donc. Ah mais il fait pas fil. Donc lui euh... est-ce que je lui augmente ses PV ou c'est son esprit ? Ah il est là. Donc là je les équipe. Donc je crois que les reliques euh... Est-ce qu'ils les ont gardés ? Ah c'est bon. Sans enlever les reliques des autres. En revenant. Donc fusil de sniper boucle d'oreille. On s'en fout. Et euh... Qu'est-ce qu'on va lui mettre chaussures ? Comme ça il fera plus rapide. Ceinture noire. Donc tout ça indispensable. Et une deuxième boucle d'oreille. Comme ça il aura des... Sors encore plus le sang. Donc voleur et... Ouais ça aussi. On va aller mettre ces deux trucs. Comme ça il sera un bon voleur. Bon après j'arrive de les mettre comme ça. Voilà. Je crois qu'il est temps en arrière. Et voilà. Et là on va retourner à la vidéo hein. Et voilà. Et là on va retourner à la vidéo hein. Donc point de fer eux ils sont assez chiant. Eux là. S'ils balancent des pierres. Là on pourra les apprendre après plus tard avec lui. Donc là on peut pas faire le truc pour apprendre des nouvelles techniques hein. De go. Parce qu'il faut être dans le belt hein. Je vous rappelle. On va se taper. Alors PM. Bah c'est le... C'est le point de comptance pour apprendre les manis. Donc là je vous montre le résultat. Si vous avez pas tout compris hein. Donc voilà. Donc alors Ramy. Vous voyez. Donc là il a... Il a eu 1 x 10. 1 x 2. Et 1 x 5. Donc ça fait 10, 2 et 5%. Je pense que vous avez compris. Parce qu'il y avait un point de... Compétences. Enfin c'est pas compliqué hein. Si. Enfin si vous avez pas compris tant plus. Parce que bon. Parce que bon. Alors. En fait il me faudra une rage assez efficace pour lui. Sur le trailer parce que c'est bien sur le trailer. Lui il va pas encore là niveau 4. Ça va. Ah mais du coup je peux plus courir, il faut que je mette un truc à quelqu'un Je sais pas que je vais mettre les baskets Candler Gant, c'est en noir Ah je veux enlever le gant en fait Je vais mettre le basket Ah c'est bon On va voir notre état Bon ça coûte rien, je vais quand même passer à l'auberge Je vais quand même en regarder aussi, ce sont pas des meilleurs trucs à acheter Ah ouais, il y a ça Donc ça étoile de feu machin, c'est pour Shadow Je sais pas, je vais hésiter Non Voilà Bon les reliques j'ai acheté quasiment jamais au début du jeu et puis c'est tout Parce qu'après on les trouve et les meilleurs, de toute façon, on mettrai je crois quoi Alors bouclier de mitrile Veste mitrile Alors c'est quoi le mieux ? C'est ça ouais Pourtant c'est moins cher mais bon Mais il y a encore mieux, 47 47 aussi ouais Bon bah voilà, aucun à temps de mettre robe blanche Parce qu'ils sont aussi bien ceux-là Bon bah voilà Donc robe blanche c'est pour elle ouais Bon bah là elle va pas nous faire chier, elle va me prendre sa veste mitrile Ouais Après on va prendre un Shogubo Et on va enfin aller à l'Opéra Qui est une scène vraiment mythique de FF6 Vous l'avez déjà dit Donc l'Opéra issu des cendres Voilà l'Opéra Et vous verrez ça Bah j'ai oublié de passer à l'auberge comme un fois, je m'entends plus Vous verrez ça à la prochaine vidéo Et je vous préviens, ça va être une des Des scènes les plus mythiques de FF6 Sans déconner Donc vous verrez ça à la prochaine vidéo J'espère que j'aurai une bonne qualité Allez, salut !